Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, comme tous les jours, sur France 3 avec un dimanche qui s'annonce très agréable après le passage de cette perturbation qui était finalement assez peu active. L'explication, la voici, l'anticyclone des Açores s'étire sur le territoire et de ce fait la perturbation elle est prise en telle pression. Et de ce fait, résultat côté ciel, voici ce que ça donne, une petite écharpe nuageuse qui part de l'estuaire de la Gironde jusqu'au nord-est avec quelques averses, c'est vrai mais sans conséquence. A l'arrière, retour d'un temps souvent lumineux, un peu plus laiteux pour les épreuves d'athlétisme, quoique ce sera peut-être agréable pour les athlètes, pas trop de soleil. Et puis sur les régions du sud, c'est le plein soleil là aussi avec quelques averses sur les reliefs, là aussi c'est tout à fait estival et sans caractère aggravant. 25 degrés à Paris, 27 à Strasbourg, on est globalement dans les valeurs de référence, 35 en Méditerranée, ça y est, on en a fini avec la vigilance et la canicule. Alors demain matin, on pourrait retrouver pas mal d'humidité en basse couche, surtout l'arc atlantique, notamment sur le Pays Basque et sur les côtes vendéennes. Ça pourrait avoir un petit peu de mal à se lever mais ça se passe presque de commentaires, en même temps je suis là pour ça, on est d'accord ? Donc si on dit qu'on aura quelques petits ciruses pour décorer le ciel, c'est vrai et puis toujours quelques petites averses sur le relief Corse et sur les Alpes du Sud et les Pyrénées aussi. Les températures, un peu frais le matin, de 11 à 25 et dans la journée en revanche, ça remonte, 30 dans les rues de la capitale jusqu'à 36 degrés à Perpignan. La suite sur une séquence à 3 jours, la situation est bonne, on a un indice de confiance élevé, petite perturbation qui va arriver par le nord-ouest du pays à l'est, ça reste toujours très très lumineux, température qui continue de monter, puis ça va glisser dans la nuit, ce qui fait que mercredi on retrouve cette perturbation sur le centre-est, ça pourrait activer un petit peu d'instabilité, un cran en dessous de ce qu'on a connu, rassurez-vous. Quasiment le même découpage pour jeudi mais encore plus favorable avec le soleil qui reprend la main et puis des températures globalement un peu au-dessus des valeurs de saison mais respirables. Les Outre-mer, à fou, ils ont bien raison jusqu'à 30 degrés à Wallis et Futuna. Excellente journée, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir.